Belle, Barry McLear-Boker, service de presse de l'école de Townsville, qu'est-ce qui fait de vous la meilleure candidate en tant que présidente des élèves ? Ravie que vous le demandiez. L'important dans la grande institution du gouvernement écolier, c'est de pouvoir être la voix du peuple, de comprendre de quoi cette école a besoin et de prendre des décisions difficiles qui nous conduiront vers un avenir plus brillant. Et c'est pour ça que je veux initier l'équipe de maths à l'utilisation des rapporteurs. Les centauris sont de retour ! Et je me débarrasserai des chauves-souris qui ont envahi la cafétéria. Oh, ça, c'est révolutionnaire ! Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que nous allons avoir des élections justes et civiles. Je suis on ne peut plus d'accord. Ah, voici mon adversaire distingué, Matt Mancer. Je suis ravi de mener une bonne campagne honnête contre toi. Merci, Matt. Que le meilleur candidat l'emporte. Politique ! Belle, j'ai fait un sondage sur tous les enfants au ballon prisonnier, c'est toi qui en tête. Et Terry a des bouts. Deux bonnes choses à savoir. Les chers élèves, nous avons une vidéo de campagne électorale transmise par un candidat surprise à l'élection de président des élèves. Un nouveau candidat ? Belle, une citoyenne moderne. Ou du moins, c'est ce qu'elle veut vous faire croire. Quoi ? Elle dit qu'elle s'intéresse aux élèves. Mais que pense-t-elle en réalité ? Ces élèves de l'école sont difficiles. J'adore, c'est vraiment trop drôle. Qui a osé raconter ce tissu de mensonge ? Je suis la princesse Plenozas et j'approuve cette vidéo. C'est de la calomnie. Dites-en-toi, Belle. Même les personnes avec un demi-cerveau ne croient pas ce que raconte Plenozas. On ne veut pas de Belle. Mais, bulle. Désolée. Bien bonjour, petite Jean. J'attends avec impatience que vous votiez tous pour moi. Plenozas, cette vidéo était totalement... Prends un cupcake. Régalez-vous, chers électeurs. Ils contiennent tous de précieux rubis. C'est de la corruption. Au revoir, pauvres Jean. Venez tous voter pour moi.